Le 30 décembre dernier, Candice a défendu sa place à la Star Academy avec le titre Divine Idylle de Vanessa Paradis. Nominée pour la cinquième fois, la jeune femme a fini par être éliminée lors d'une neuvième prime, face à Jébril. La réaction de Candice en apprenant son élimination de la Star Academy après son élimination, Candice a dû faire ses adieux à ses camarades et partir du château de Damarie-Lellis. La jeune femme a ramené avec elle des souvenirs mémorables de son aventure et a eu le plaisir de les partager avec nous. Ce mercredi 3 janvier 2024, c'est avec Europe une qu'elle s'est entretenue pour revenir sur son aventure. L'ex-candidate de la Star Academy a confié au cours de cet échange qu'elle n'était pas au top de sa forme lors des dernières semaines avant son élimination. Frustrée et fatiguée, elle a avoué qu'elle n'a pas abandonné. « Je me suis battu jusqu'à la fin », a-t-elle déclaré. Lors de l'annonce de son élimination, Candice était partagée entre la joie de voir son ami Jébril continuer la Star Academy et sa déception de devoir quitter l'aventure après tous ces bons moments passés au château. Lors de son interview, Candice a expliqué, « J'ai réalisé que c'était terminé. Je me suis très vite rappelé de tous les souvenirs. Il y a un petit moment de mélancolie et, oui, ça se voit sur mon visage. J'étais déboussolé. Elle a continué en disant, « En revanche, je suis très heureuse pour Jébril. » On se l'était dit avant le prime, « Peu importe qui revient, on serait heureux et on dédierait nos évaluations au sortant. » Et c'est ce que Jébril a fait hier. Candice, Star Academy, arrobas TF1 Une aventure remplie d'émotions durant son aventure dans la Star Academy, Candice a été à plusieurs reprises sauvée par les téléspectateurs. Elle a expliqué que c'est en partie grâce à sa personnalité et son timbre de voix si particulier, je pense que des gens se sont reconnus en moi. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes timides comme moi, qui étaient hyper contentes de voir que je passais à la télé et que j'arrivais à dépasser ça. Je pense aussi que mon timbre de voix peut toucher certaines personnes. Candice a également reçu des messages de haine de la part de certains internautes. Lors de son aventure, sa famille l'a beaucoup soutenue et défendue sur les réseaux sociaux, notamment sa sœur Méline. Des gestes que l'ancienne candidate du Télé-Crochet a pleinement validés. Je me mets à leur place et ça a dû être compliqué pour eux de me voir à la télé, et de lire tout ce qui se disait sur moi. Je pense que si est-il tout naturellement qu'ils ont voulu répondre à mes fans et me défendre quand les gens me critiquaient. C'était un réflexe logique de leur part. Je trouve ça mignon et ça prouve qu'il était très impliqué dans mon aventure, a-t-elle expliqué. Et vous, qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada